et bien bonjour à toutes et à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur animal crossing new horizon sur nintendo switch nous avons enfin accès au jeu et on va pouvoir le tester animal crossing new horizon enfin le nouvel animal crossing de nintendo qui est sur leur nouvelle console on va lancer j'ai déjà joué évidemment c'est pas un nouveau let's play j'ai déjà commencé à jouer sur ce animal crossing new horizon forcément qui ne testerait pas ce jeu bonjour j'ai changé un peu mes dates parce que je voulais tester vraiment les fonctionnalités du jeu j'étais obligé de tanger un petit peu certaines informations histoire d'avoir accès à beaucoup de choses dès le début pour voir vous présenter la plupart des fonctionnalités que j'ai débloqué jusqu'à preuve du contraire et je vais dire dialogue bonjour bonjour il est 17h37 ce qui est le cas je crois oui il est là en ce beau dimanche 22 mars c'est faux on est le 18 03 2020 c'est à me qui vous parle voici les informations du jour attention grandes nouvelles nous lançons aujourd'hui nous mêmes le chantier du musée d'homcraft le musée sera bâti à l'endroit exact où se dresse la teinte de thibaut je suis névré du déclinant entrave de la marche de la science ce fut ce jour est certes tragique toutefois j'espère que la perspective du profiter d'un véritable musée dès demain compensera cette perte c'était une courte allocution de notre ami thibaut m'a expressément prié de vous diffuser voilà qui a conduit ce bulletin vous pourrez retourner vaquer à votre activité insulaire oui oui donc évidemment de je n'ai pas encore débloqué le musée je vous ferai peut-être des vidéos pour vous expliquer comment faire parce que je feront là c'est pas le fait je vous présente un peu certaines fonctionnalités c'est une véritable découverte néanmoins j'ai pu apprendre à faire pas mal de petites choses j'étais déjà à ma maison comme vous pouvez le voir oui j'ai aussi des fleurs mine de rien comment ça a bien poussé donc je vais probablement vous faire un let's play où je ferai un jour un épisode un jour un épisode et ainsi de suite donc voilà c'est probable que ça arrive ça ne sera pas en live ce sera vraiment vidéo il y aura 20 minutes à chaque fois je pense 20 à 25 minutes de vidéo à partir du jour du lancement du jeu vendredi voilà alors on va ouvrir notre boîte aux lettres on a sûrement reçu quelques petites lettres intéressantes voilà une lettre de la barre de gulliver à mon sauveur lincoln hives merci de m'avoir aidé à reprendre le large aussi un petit souvenir de mes voyages sur les sept mers et qui sait on se recroisera peut-être à homecraft garde un oeil sur la plage dans la poche on va récupérer son petit objet qui m'a donné et on a reçu une lettre de l'agilé donc l'agilé pour ceux qui ne connaissent pas c'est le les jouets joyeux décorateurs l'académie de joyeux décorateurs qui analyse un peu de nos maisons à propos d'ikadems 806 rang b c'est dommage de laisser traîner les affaires par terre comme ça tu sais que tu peux stocker des jeux que tu n'utilises pas je n'ai pas encore d'armoire donc c'est un peu compliqué on va le dire on les stock de base aussi donc de base on reçoit une lettre de nintendo qui donne un petit truc sympathique qui est donc le craft de ce truc là qui est à lui donc voilà le monde d'animal crossing new horizon vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses tiens il veut nous parler tiens et il paraît que tu ressembles beaucoup de matos pour une boutique c'est vrai ah je le savais merci pour ce que tu fais pour homecraft oh j'ai une idée je vais te filer un truc pour t'aider tiens j'ai trouvé le plan de cette plage dans un genre de guide de bricolage que j'ai chopé avec mes ménales il faut appliquer des bons outils je crois que ça s'appelle et c'est du costaud tu peux me croire si tu kiffes ma page je te conseille de le dégoter toi aussi ah ok d'accord il m'a donné une pelle classique et pas une pelle rudimentaire ça c'est intéressant alors on va aller voir un petit peu ce qu'on peut faire parce que du coup j'ai débloqué des nouveaux crafts le dernièrement donc on va aller voir un petit peu les crafts qu'on a débloqué alors donc j'ai débloqué un appât ah ça c'est bien avec un appât l'ordre on peut apprendre à faire un appât donc j'ai l'habitude pour plus facilement attraper des poissons ah attendez non mince je voulais crafter autre chose alors j'espère qu'on n'entend pas en double son du jeu oula j'espère vraiment alors au travail donc j'ai appris ça dernièrement mais je crois pas avoir assez il faut plus d'argile est ce que je peux faire la fameuse pelle ah non je peux pas crafter la pelle que le villageois m'a donné ça c'est un peu dommage donc c'est pas très grave je vais essayer de l'économiser d'ailleurs donc comme vous pouvez le voir si je peux récupérer pas mal de trucs par terre on peut ramasser énormément de matériaux hop oui en jouant en faisant ça on peut aussi le faire avec la fameuse hache voilà celle là on peut faire pareil mince voilà on récupère des matériaux matériaux qui vont nous être très très utile parce que vraiment mince en effet la construction d'une boutique qui va commencer bientôt dans mon village et du coup comme on a un truc qui va être en cours de création il nous faut du mettre des matériaux pour le probable continue tout ça il faudrait je pense par contre très rapidement une armoire parce que ça va vite être le bordel niveau de mon inventaire appât disperser il te faut plus de place ah ouais d'accord c'est pour le mettre dans l'eau d'accord du coup je peux le déplacer c'est un peu gênant en fait vraiment j'ai ma catégorie objets j'ai ma catégorie avec les matériaux mais ça prend beaucoup de place dans l'inventaire je trouve donc là on a la fameuse zone de départ on a Nook et Milly qui sont ici Milly qui sert donc pour tout ce qui est boutique et on a Nook qui va vous permettre de vous proposer sa première table de craft on a aussi le voilà ce truc là ici pour le nook stop pardon excusez moi je peux gagner 50 miles par jour ton service d'échange de miles est apprécié pour ton compte nous te remercions et espèrement que tu comptes bien apprécié les avantages du programme miles nook quel service tu souhaites-tu utiliser donc on peut échanger des miles nook contre des items rares et tout on a le nook shopping où on peut dépenser des clochettes contre des objets et la DAC pour déposer notre argent si je me souviens bien c'est comme ça que ça fonctionne donc pour l'instant nous on va rien faire attendez ici j'avais compris qu'il y avait une application pour le nook phone qui était échangé échangeable on peut prendre des tickets miles nook alors les tickets miles nook à quoi ça sert si je me souviens bien de ce qu'il nous a dit ça peut permettre on va dire le j'ai plus les mots d'aller dans d'autres îles en dehors de la nôtre à partir de l'aéropa et c'est immédiat évidemment on a plein d'autres items qui peut être très important nous ce qui peut alors oui ça c'est par courrier par contre apparemment très intéressant quand il va nous ce qui va nous intéresser je pense ça va être surtout ce truc là fabriquer des bons de bons outils c'est ce qu'a nous a conseillé le villageois juste avant et qui nous a conseillé d'acheter ça pour avoir des meilleurs outils comme l'appel qui nous a fourni ça pourrait nous être intéressante qu'on va dépenser de miles contre cet thème la maille c'est vraiment la nouvelle monnaie qui a été inventée attendez j'ai rajouté un peu la transaction ok on reçut une notification et d'ailleurs on était enregistré l'appli merci d'utiliser du stop voilà donc maintenant tu as appris à faire des outils plus résistants qui gasseront moins vite qui gasseront moins de ressources d'accord donc oui les miles c'est vraiment la nouvelle monnaie du jeu qui sera enfin les clochettes seront toujours là mais tant qu'on n'a pas notre propre boutique c'est vrai que les clochettes sont un peu moins présents je sais pas trop comment ça va se faire au fur et à mesure du jeu donc voilà le coup non on peut faire d'autres choses on a les maïs nook qui finalement ici on peut en réalisant les quêtes on a aussi le service maïs nook plus qu'on recevra au fur et à mesure du jeu qui nous permettra donc régulièrement avec des petites quêtes de récolter toujours plus de maïs on a l'appareil photo les bébêtes aux petits bébêtes aux petits pour tout ce qui est animalerie et poissonnerie et compagnie les créations donc tout ce qu'on aura crafté est ici ainsi qu'il y a des nouveaux crafts qu'on n'a pas à faire donc là évidemment là on parle de hache et tout alors de ce que je vois en fait il faut qu'on craft une hache et qu'après on le transforme c'est une sorte d'amélioration ça c'est intéressant donc évidemment on peut crafter un arrosoir on peut vraiment tout faire ça c'est vraiment très intéressant on a aussi ce truc là donc on peut remporter on peut pas déposer parce que je vois je vois pas qu'on puisse déposer c'est un peu dommage mais on n'a pas encore d'objets enfin ouais d'objets où on peut déposer nos propres objets dedans c'est un peu dommage j'aimerais bien qu'on évite ça parce que je vais vite être surchargé l'item donc vous voyez qu'on a quand même bon je pense vraiment c'est décontractant c'est anima crossing ça n'a pas changé voilà le musée est en cours d'élaboration ici évidemment pareil pour le bois c'est en faisant ça sur les arbres alors le taux d'apparition est plus ou moins rare selon les arbres parfois il y en a beaucoup on a aussi quelques clochettes on a les habituelles les abeilles aussi ça c'est un truc qui est toujours dans le jeu on a le retour des des trous avec des mille clochettes un peu comme à la version Gamecube et la version Wii je crois en tout cas c'était le cas dans la Gamecube et là une c'était peut-être 64 je sais pas si c'était le cas sur Nintendo DS mais c'était plus le cas dans la CNL ça c'est une certitude les villageois avancent au même rythme que nous de ce que je vous rappelle ils ont tous leurs maisons qui est ici donc bon voilà leur propre maison les villageois évidemment sont là je veux les aider à s'installer on a évidemment l'un des nouveaux items du jeu voilà la perche qui nous permet de faire ce truc un extrêmement stylé qui nous permet donc de nous balader dans l'île on peut toujours évidemment pêcher ça n'a pas changé toujours le même système avec les fossiles aussi alors il a énormément d'items donc c'est un peu compliqué je me baie un peu on va essayer de pêcher ce poisson est-ce qu'on s'entrape un petit peu vous voyez qu'il y a un fossile juste en haut alors est-ce que je l'avais déjà ce poisson bien joué tu as pris une vandoise je ne crois pas que je l'avais déjà trappé on peut le vérifier de façon ici on peut voir qu'il y a un petit point rouge qui est apparu ça veut dire qu'on a attrapé une nouvelle sorte de poids d'animal en l'occurrence nous c'est le poisson et on peut voir qu'effectivement ici j'ai bien mon vandoise qui est apparu avec des informations détaillées sur ce poisson sur ce poisson et surtout d'apparition et compagnie et ça c'est très 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 utile je trouve encore une fois par contre ça me vient énormément de pouvoir ranger mes items espérons que je puisse vite avoir ce qu'il faut pour ça alors on va juste récupérer le fossile qui malheureusement n'est pas utile je pourrais pas le preuve c'est que je vais vraiment être en manque de place ça c'est un point que je pourrais remettre au jeu c'est qu'on n'est pas directement des items pour ranger le système je n'ai pas vu pour l'instant et ça peut être très vite dérangeant encore heureux contrairement à avant les objets se stack et ça c'est quand même extrêmement pratique du moins en cas les matériaux se stack comme vous savez que je récupère là tout ce stack et ça c'est quand même largement mieux le jeu a une sauvegarde automatique aussi ça c'est un truc qu'il fallait que je précise système de sauvegarde automatique je crois pas qu'on peut encore monter en haut là vous voyez il y a un gros poisson mais je crois pas que je puisse encore aller là-haut la perche je sais pas si elle se casse parce que pour l'instant elle ne s'est pas cassée de mon côté puis voilà on peut explorer parfois sur la plage j'ai peur des items parce qu'il y a comme là comme ça que j'ai pu récupérer un item bien précis qui m'a permis de créer les appâts allez voilà je me perds vraiment dans l'élaboration de mes items il est beaucoup trop il était dur à trapper lui un calamar un calamar pardon alors on va récupérer un petit peu des informations sur ce dernier donc il est là le petit calamar on peut le trouver en mars à 18h c'est là qu'on l'a attrapé on peut le trouver donc en janvier février mars avril mai juin voilà on peut pas le trouver en octobre novembre ça c'est intéressant et il apparaît à partir de 18h c'est vraiment des informations qui peuvent coûter et évidemment j'ai attrapé quelques poissons donc remplis ta bétopétie de poissons et tu récupéreras les miles au passage pourrais-tu classer tous les types de poissons qui ne te partent pas dans les eaux insulaires il fallait qu'on attrape 10 on a réussi on gagne des miles vous voyez c'est très facile de gagner des miles c'est très 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 simple là on peut voir qu'on peut prendre des photos de saunière si je prends une photo je gagne encore une fois pareil des miles alors je connais pas ma touche pour les photos d'accord donc pour les photos c'est pareil c'est avec le miles nook donc ici on fait appareil photo là on peut prendre une photo avec un cadre bien précis voilà tout a été fait pour simplifier la chose on peut zoomer sur nous on appuie sur plus on capture notre photo on y marque et liste au moment et on gagne des miles nook vraiment c'est simplifié pour que vous puissiez facilement en gagner alors ça en donne moins évidemment c'est des trucs faciles ça en donne moins et puis vous en avez toujours des nouveaux donc là par exemple on nous demande de capturer un bar commun si on arrive on gagne les miles nook vous voyez tout a été fait pour qu'on puisse en gagner tout le temps et donc très facilement se faire de la thune pour s'acheter des équipements et autres types d'objets d'ailleurs je vais aller voir mes lits pour voir s'il me vend pas parce qu'hier il m'en vendait pas mais voir s'il me vend pas un item pour ranger mon stuff parce que ça devient vraiment problématique donc voilà Animal Crossing New Horizon c'est vraiment le jeu de la décontraction le jeu de chill vous faites ce que vous voulez alors par contre hop tu dégages ça euh voilà j'ai jamais, enfin j'ai jamais, c'est le premier jeu suite je pense que je vais avec ma cartuelle deluxe enfin sur la thune et compagnie ça va être l'un des rares jeux que je vais énormément jouer je vais forcément vous faire des lives dessus c'est pareil pour vous rejoindre vos îles pour découvrir les îles des autres joueurs en plus normalement je peux aller dans d'autres endroits que le mien avec le ticket je crois j'en ai eu un gratuitement donc là je vais faire tu as quoi à vendre pour voir un peu s'il n'y a pas des trucs intéressants à me vendre et alors est-ce qu'il peut pas vendre des trucs très intéressants alors en l'inspire une perche pour crafter ma propre perche plan de hache rudimentaire le B à bas du bricolage le plan de bricolage voyons voir son prix de 480 clochettes oui bon vu mon nombre de clochettes c'est pas un problème ah on va voir si ça permet pas de comment dire de récupérer des items comme par exemple le rangement d'objets c'est un peu en fait il me faudrait juste une armoire ça m'aiderait énormément c'est là pour l'instant ça c'est les meubles il propose ces deux meubles là il est drôle mais euh ça me va pas plan de perche lance pierre à la rigueur ça parce que je n'ai pas de lance pierre encore et donc on peut tout se tourne autour des craintes si tu sais crafter tu peux forcément tu peux je vais pas l'acheter deux fois ça sert à rien alors on va l'apprendre ah d'accord j'ai appris au profil qui est de lance pierre voilà alors on regarde les créations donc j'ai bien appris à faire un lance pierre ça c'est bien donc en plus c'est super simple à crafter et on a débloqué un tabouret une mini table un lit en paille c'est tout hein c'est tout ce qu'on a appris toujours pas de quoi stocker des items c'est bien ah si on a appris à faire une poêle à ouvrir alors mobilier voilà c'est tout ce qu'on a autre on a débloqué l'ocarina c'est tout ce qu'on a débloqué est-ce que je vois ouais c'est tout ce qu'on a débloqué malheureusement on ne peut toujours pas stocker nos items c'est vraiment problématique ça qu'on puisse pas ranger nos items j'espère qu'on aura bientôt le craft de cet item là de ce mobilier là pour être plus précis Encore une fois, on débloque les miles, alors évidemment si on veut accéder à d'autres objets qu'on peut acheter, on peut le faire dans le nookstop, c'est pareil, nookshopping en toute logique on peut aussi acheter des items, alors les items changent au fur et à mesure des jours, pareil, encore une fois malheureusement pas ce que je cherche, on peut aussi utiliser le système de miles, voilà, et on peut changer d'utilité avec les miles, c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure, un sac à dos, et ça ça me serait très utile à un sac à dos par contre, ça coûte 800, je pense qu'avec le sac à dos on pourrait avoir plus de place dans notre sac et ça m'aiderait énormément, alors est-ce qu'on n'a pas d'autres trucs intéressants ? Un mur ? Non, bon écoutez c'est tout ce qui était intéressant, pour l'instant en tout cas c'est tout ce qui m'intéressait alors je ne sais pas trop ce qui s'est passé, enfin je ne sais pas trop comment ça marche ces cadeaux est-ce que ce n'est pas là-dedans ? Tu veux dire quoi ? Alors ça c'est les vêtements, je ne sais pas si j'ai fini la chaîne en fait, il y a des fois j'ai l'impression que je jette des trucs et en fait ils n'apparaissent pas vraiment, c'est très bizarre, on va revoir, le jeu n'est pas terminé, mais c'est bizarre j'ai l'impression de l'acheter à chaque fois, d'avoir acheté, mais en fait non. Ah par courrier, d'accord ok, donc je l'ai acheté deux fois en fait, bon d'accord ok, j'aurais du mieux lire, c'est moi qui n'ai pas été très très intelligent, excusez-moi, je recevrai probablement demain l'objet, je suppose, donc demain j'aurai peut-être un petit peu plus de place dans mon inventaire, ouais parce qu'à mon avis je ne vais pas le ressortir dès aujourd'hui, ça m'étonnerait. Alors je vais rentrer chez moi, évidemment comme j'ai très peu de place dans les items, j'ai rangé pas mal de choses dans ma maison, vous pouvez le voir ici, j'ai rangé un petit peu de merde un peu partout, c'est un peu pénible, je n'ai pas eu trop le choix et c'est un peu gênant. Je préfère porter ça, ça j'étais plutôt le poser au mur, ça pourrait être plutôt stylé, est-ce que c'est possible ? Oui c'est possible, ça c'est intéressant, c'est une nouveauté je crois, on ne pouvait pas trop faire ça avant, oui j'étais passé un peu de la merde un peu partout, encore une fois c'est pas un truc que j'aurais aimé faire, ce que je vais faire c'est que pour l'instant comme j'ai toujours pas beaucoup de place, ah je vois que le jeu commence à bugger sur EBS, je m'en excuse, j'ai lu 6 images secondes, ce que je vais faire c'est que je vais déposer mes animaux, je sais pas ce qu'il se passe avec le rec, ça faisait pas ça tout à l'heure, je crois pas, je vais couper et remettre, est-ce que c'est un peu mieux ? Non, il y a un gros problème avec EBS en ce moment j'ai l'impression, c'est que ça bug très très souvent sur Switch, je sais pas pourquoi, pour que je voie, bon en tout cas on va s'arrêter là pour cette vidéo, de toute façon ça fait 20 minutes qu'on est en vidéo sur Animal Crossing Horizon, j'espère que ça vous aura plu, ah juste je vais vous présenter ça avant, voilà pour crafter, quand on a sa propre maison on peut faire ça, on peut aussi avoir des objets ici, donc là j'ai mon calamar, ça c'est des objets que j'ai déposé moi-même à l'intérieur, malheureusement je ne peux pas ronger mes items dedans, c'est un peu gênant mais bon, voilà voilà, écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu, je m'excuse encore une fois, des petits lags, allez c'est réglé tout seul, c'est très bizarre ce qui se passe actuellement avec ce boîtier d'acquisition, je soupçonne que c'est ma carte graphique Nvidia, allez ça recommence, alors bugger, je soupçonne que ma carte graphique Nvidia déconne un peu, je vais peut-être mettre à jour mon pilote, j'ai des problèmes avec l'application Nvidia aussi, enfin voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouvera très prochainement, c'était Zoria, allez bye bye tout le monde !